Cet épisode est une présentation de RTP Performance. Les cliniques RTP Performance se spécialisent dans la prévention de blessures sportives, la réadaptation et la performance humaine. Ces professionnels facilitent un retour au jeu rapide et efficace et contribuent au développement physique et d'athlètes de tous niveaux. Leur équipe est composée de thérapeutes du sport, de physiothérapeutes, d'ostéopathes, de médecins du sport, de kinésiologues, de nutritionnistes et de préparateurs physiques. RTP est l'acronyme de Return to Play, l'objectif fondamental de leur clinique. Vous pouvez les retrouver à Saint-Lambert, Montréal, Laval ou simplement en ligne au rtpperformance.ca. Donc, deux P collés ensemble, rtpperformance.ca. Puis on vous invite évidemment à liker et les suivre sur leur page Facebook, Instagram et YouTube. Merci tout le monde. Bon épisode. Cette semaine, on discute avec Joël Boily, l'entraîneur des demi-défensives des Stagneuses de l'Université de Concordia. De quoi on a parlé? Un gars qui, lorsqu'il a commencé à coacher, a rapidement su qu'il voulait coacher de sa vie. Donc, il a pris les moyens pour ça. Donc, un des rares, je pense, en tout cas que moi j'entends parler, qui a fait plusieurs programmes juvéniles au début de sa carrière, de football juvénile. Plusieurs programmes scolaires, oui. Exact, plusieurs programmes scolaires, effectivement. Exact, effectivement. Puis c'est ça. Puis il a été relativement chanceux dans son parcours. J'attribue pas ce qu'il fait à la chance, mais dans le sens où, au moment où il était au Scorpion d'Armand Corbeil, il a croisé un autre coach qui était là, qui s'appelle Ed Filion, un ancien entraîneur et joueur de la CFL, qui lui sert de mentor, dans un certain sens. Et puis, ils ont travaillé étroitement ensemble parce que, lorsqu'ils se sont rencontrés, Coach Boilly était candidat défensif à Armand Corbeil et Ed Filion était coach de position. Ils ont travaillé étroitement ensemble. Puis éventuellement, Ed Filion a été engagé comme candidat défensif aux Stingers de l'Université Concordia. Et puis c'est là qu'il a amené son collègue avec lui. Puis c'est un peu comme ça que sa carrière universitaire a commencé. Sinon, qu'est-ce que tu rajouterais de la conversation avec Coach Boilly, Pierre? C'est ça, c'est intéressant parce qu'au final, il y a plein de profils pour être coach, pour avoir une carrière de coach. Puis là, on a un bel exemple d'un gars qui, j'allais dire contrairement à d'autres, tous les parcours sont uniques, mais Joël n'a pas joué universitaire. Coach maintenant universitaire, il est en train de faire son nom comme entraîneur dans ce petit milieu-là du football au Québec. Puis c'est ça, puis aussi personnellement, c'était le fun d'avoir un autre coach de Concordia. Parce qu'on en a eu beaucoup depuis le début, ils répondent à l'appel. Puis c'est un staff qu'on aime recevoir au podcast. That's right. Les amis, on a des camps de football, on recommence nos activités de football. On a des camps de football qui vont se dérouler le 20 mai. Pas vrai. C'est ça? Le 30 mai. 30 mai. 30 mai, 20 juin, 18 juillet, 1er août. 30 mai, 20 juin, 18 juillet, 1er août au stade Jacques Gauthier à Montréal. Le stade Jacques Gauthier à Montréal, c'est des pratiques techniques où les joueurs sont 8 joueurs maximum par position. Étant donné les mesures sanitaires en ce moment, les joueurs ne s'affrontent pas en offensive, défensive et les groupes ne se mélangent pas non plus. Donc tu viens pour vraiment travailler sur les détails de ta position. C'est pour les 11 à 19 ans, je l'ai dit. Les sessions, c'est des sessions de 2 heures à chaque date. Ou 4 dates, c'est des sessions de 2 heures au coût de 40 dollars plus de taxes. Pour savoir comment s'inscrire, c'est dans la description ci-dessous. Et puis… Les coachs, vous irez voir, mais c'est des coachs universitaires, collégiales. De qualité. On a même un coach pro pour la première pratique du 30 mai. Exact. Si il n'est pas trop tard, cet épisode-là sort et la pratique n'est pas passée. C'est vrai. Mais notre but est de tranquillement redonner la chance à des joueurs de pratiquer en prévision de… On touche du bois. De la saison à l'automne. C'est vrai. Ça ressemble à ça. Check it out now. The Fong Soul Brother. Sinon, si t'aimes ce que t'écoutes, like, subscribe, commente, dis-nous ce que t'aimes, dis-nous ce que t'aimes pas. Dis à tes amis d'écouter ça s'ils savent pas encore qu'on existe. C'est ça. Follow-nous. On a un Patreon sur lequel tu peux nous supporter. Ça commence à peut-être décousu, notre affaire. Ça commence à être décousu, mais ça prouve que j'en… C'est ça l'affaire. C'est ça. C'est ça qui est ça. Comme un nouveau auditeur, en ce moment, il doit être comme… Il peut même s'en relais comme ça. Ça peut pas qu'il soit à l'aise comme ça. Like, subscribe, commente, dis-nous ce que t'aimes, dis-nous ce que t'aimes pas. Des invités que t'aimerais entendre, des invités que t'aimerais pas entendre. Yo, attends, attends. Mais ça pour le reste, si quelqu'un nous écrit pis il est comme « lui, non », je trouverais ça vraiment… Sous, vous recevez ce gars-là ! On follow. J'en fais une lettre au CRTC. Non, écrivez-nous pas pour dire « lui, on veut pas l'entendre ». S'il est là, faites juste pas écouter l'épisode si vous l'aimez pas, mais sinon, c'est ça. C'est pas mal ça, les amis. Ainsi soit-il, que Dieu soit avec vous. Bon podcast. Bon podcast. All right, c'est fait. Une clash, on va dire. Joël Boilly. Certainement, yes. Entraîneur des demi-défensifs des Stingers de l'Université Concordia. Exact. Depuis un an, on essaie de jouer au football, on n'est pas capable de jouer au football depuis mars 2020. Pas simplement de jouer, mais de s'entraîner, de participer à des activités de football. Depuis un an, comment ça va ? Je te dirais que ça va bien. Moi, je suis un gars de foot. Depuis que je suis tout petit, je suis un gars de foot. Donc, c'est sûr qu'être à l'opposé du sport, pas être dans le sport en ce moment, c'est quand même assez difficile. Mais écoute, c'est une situation où tout le monde est dedans. On espère que ça va se régler le plus rapidement possible. Mais on contrôle ce qu'on peut contrôler. C'est sûr, mais comme vous autres, j'imagine, on a tout le temps été dans le foot à l'automne. C'est ça, exact. Première automne sans foot. C'est ça. Tout le monde a fait l'exercice mathématique de ça fait combien d'années qu'à l'automne, je n'ai pas fait de foot. Oui. Exact. C'est fou. C'est quand même débile. Moi, j'ai commencé à jouer, je devais avoir 7-8 ans. C'est la première année, j'ai 27 ans. Exact. Je ne suis pas très bon en maths. Ah oui. Tu avais toujours quelque chose à faire à l'automne. Exact. As-tu fait quelque chose de spécial pendant ce confinement-là? Oui. Relié au foot ou autre chose? Un des deux. Je te dirais que première année, je me suis vraiment porté à étudier la game beaucoup. Oui. Moi, je suis vidéo coordinator à Concordia. Des bandes vidéo, j'en ai en masse. J'ai vraiment pris le temps de regarder beaucoup de tapes de la CFL. Autant offensif que défensif. Oui. Là, maintenant, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de tapes que tu peux regarder. C'est limité. Je vais repasser les bandes. À un moment donné, je m'écoeure. C'est ça. Quand on est hors foot, je te dirais, j'ai refait mon salon chez nous. Oui. Mon appart, je regarde votre setup, j'ai refait mon salon. Exact. All right. Puis si on part du début maintenant, de ta carrière, comment tu as commencé à coacher au football, pour garder ça simple? Écoute, moi, je jouais Midget 3, Laurentian Wildcat, quand j'avais environ 17, 18, 17 ans, je pense, j'ai joué mon football civil avant le secondaire pour l'association des Laurenti de l'Anneau d'Ire. Oui. Quand j'ai commencé à prier à l'école secondaire, j'ai joué pour les Scorpions d'Armand-Corbeil. Oui. Mais ce n'était pas le programme que vous connaissez aujourd'hui. C'était avant la concentration au football. Fait que j'ai joué en secondaire 4. Ce qui est arrivé en secondaire 4, le programme a fermé l'équipe juvénile, qui était mon année de 5. J'ai transféré Midget pour mon année de 5. J'ai joué au foot là, mais les pratiques, ce n'était pas en même temps. Fait que j'ai pu commencer à m'impliquer à coacher à ce moment-là. Comme j'étais quand même un leader dans le temps à Armand-Corbeil, j'étais proche des coachs. Fait que j'imagine quand tu vois un de tes gars de 5 qui ne peut pas jouer son année de 5. T'essayais de l'équiper impliqué. Il y avait des équipes Benjamin et Cadet, juste pas juvénile. Je jouais Midget, puis quand j'avais d'autres temps, je m'en allais coacher les plus jeunes. C'est là que ça a commencé pour moi. J'ai cogné à la porte du coach. J'ai dit « Hey man, donne-moi un coton à thé, puis moi je suis là pour apprendre. C'est carrément ça. C'était François Cagelet, qui est encore l'aide coach juvénile. Lui m'a donné ma chance là. Puis c'est ça que ça a commencé comme ça. Tes responsabilités ressemblaient à quoi au départ? Quand j'étais jeune, je faisais de tout, mais je jouais Defensive Back. J-style. C'est sûr que je travaille un peu plus avec les Defensive Back. Puis après ça, ça a monté tranquillement, pas vite. L'année d'après, j'ai été commandateur défensif Benjamin. L'autre année d'après, commandateur défensif Cadet. Une autre année Cadet. Puis après ça, j'étais allé à l'université. J'ai dû quitter là-bas. C'est ça, fait que t'es passé de co-relateur défensif Cadet, tu me dis, à l'université directement. Ben, j'étais allé faire mon bac à l'université. À Trois-Rivières-Lochers. Ça veut dire que t'as pas joué au cégep? Non, exactement. J'ai fait des camps. J'avais pris une décision à l'époque. Je m'en allais dans une technique. Puis j'étais allé à un certain cégep. Puis ça ne fitait pas au niveau de l'horaire. Je regardais mon horaire. Puis j'étais comme « man, c'est vraiment difficile. » Académiquement, ce n'était pas la chose la plus simple pour moi. Je ne pense pas que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, honnêtement. Parce que j'étais vraiment un gars de foot. Parce que je le regrette aujourd'hui, certainement. Mais le coaching m'a amené le même truc, tu comprends, que je ressentais comme joueur. Ça fait que mon chemin est parti par là. Oui, c'est ça. Tu sais, quand je regarde ça avec du recul, je me dis, il n'y a pas un chemin qui mène à faire carrière dans le coaching, selon moi. Ça, c'est clair. Ça, c'est le chemin que j'ai pris. Tu sais, tu regardes aux États-Unis, il y a des gars qui le font, comme moi, qui n'ont pas joué haut, mais qui climent la ladder tranquillement, pas vite, étape par étape. Puis ça, c'est mon chemin à moi. Puis je n'ai vraiment pas honte de ça. C'est cool parce qu'il y a… Je n'ai pas une tendance, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs, d'anciens joueurs qui, un peu comme toi, qui n'ont pas joué au cégep ou à l'animate, même, ils n'ont pas joué à l'université, puis qu'ils se retiennent de coacher parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas le bagage. Ou la légitimité, comme. Oui, c'est ça. Oui, je te suis. Ou ils vont se faire… ils vont coacher avec… ils vont retourner à leur école secondaire dans ce cas-là parce que c'est ça qu'ils connaissent. Puis c'est ça, tu peux avoir des anciens qui ont fini à l'université, qui ont joué au cégep, puis qui… c'est ça, on dirait que tu te retiens un peu, là. Oui. Mais c'est… Tu as raison à 100%, mais si tu veux faire carrière, tu sais, au début, je n'ai pas commencé pour faire carrière, moi, je respecte la game, j'aime la game de foot. Tu sais, moi, coacher, c'était coacher. Que je coache un athlète cadet ou que je coache un gars universitaire, j'ai le même thrill. Tu sais, moi, c'est coacher, c'est sûr qu'après ça, tu sais, il y a des aspects techniques puis des aspects schématiques qui sont intéressants. Mais moi, être sur un terrain de foot, à l'époque, c'est ce qui me faisait… c'est ce qui me drivait. Ça fait que… puis ça a vraiment été échelle par échelle, étape par étape. Oui. Oui. Je te suis, man, quand tu dis qu'il y a du monde qui s'arrête à ça, mais si tu veux faire carrière là-dedans, il y a une façon de le faire, puis c'est d'aller sur le terrain, puis c'est de coacher. Bien, c'est ça, mais tu sais, un peu comme toi, tu sais, quand tu as commencé, tu ne voulais pas… À moi, je me trompe, mais tu sais, je ne pense pas que day one, tu voulais faire carrière, tu sais, tu voulais… en fait, j'ai l'impression que le monde, il commence à coacher, puis ils veulent comme un peu continuer leur… ils veulent être sur un terrain de foot, tu sais. Ils veulent leur donner ce qu'ils ont vécu, c'est comme probablement vous aussi, tu sais, on fait ça pour les jeunes avant tout. Mais tu sais, comparativement aux gars, tu sais, mettons, jouent au cégep universitaire, puis qu'ils sentent la fin arriver, tu sais, tu es un peu plus mature, puis là, tu sais, tu sais, je pense, mettons, à un gars comme… C'est drôle, je pense, à un gars comme Rémi Giguard, tu sais, qui… en finissant de jouer, il savait qu'il allait coacher, tu sais. Oui. Mais comme quand tu es jeune, un peu comme quand tu as commencé, tu sais, tu ne le réalises pas tout de suite. Non, tu ne le réalises pas. Mais je suis sûr que, tu sais, ça donne un autre bagage, tu as une autre perspective aussi de… Oui, puis tu sais, j'en parle souvent, moi, j'ai un de mes bons amis, le coach Hugo Gilina, qui est au séminaire Saint-Joseph, puis je vous dirai après que j'ai coaché pour lui. Puis tu sais, il me dit souvent, tu sais, coacher au secondaire, c'est une formation en tant que tel. Oui, oui, oui. Oui. Schemer, faire ton tape, ton horaire hebdomadaire, tes étapes, tes priorités, comment tu vas matcher, tout… C'est sûr que ça t'amène un bagage, comme tu dis, là. Oui. Oui, certainement, peut-être au niveau, au niveau background de joueur, je n'ai pas la même relation qu'un coach qui aurait joué un haut niveau, mais le fait d'être dedans jeune, trouver des solutions jeunes, puis… Mais c'est sûr, il faut que tu ailles chercher de l'information aussi, puis tu sais, je respecte vraiment les coachs qui ont joué un haut niveau, puis après, qui décident de faire carrière là-dedans. Moi, je pense que l'important là-dedans, c'est de respecter la game en tout temps, de le faire pour les bonnes raisons, puis après ça, c'est vraiment de monter tranquillement les étapes, là. C'est général, mais qu'est-ce que t'aimes de coacher? Ben, c'est la compétition, man. C'est… Non, mais c'est sûr, tu sais… Tu m'as dit tellement honnêtement, puis de manière authentique. Ben non, mais tu sais, on fait ça pour les jeunes, mais le thrill que ça amène, tu sais, on est des addicts à la compétition, là, je pense, là. Fait que ça, c'est le point numéro un, là. Exact. On le fait pour les jeunes, tu sais, on commence, on le donne aux jeunes, c'est important. Ben oui. Mais à un moment donné, tu sais, tu veux gagner des games de foot aussi. Ben oui, ben oui, ben oui. Tu sais, tu veux gagner, mais t'as dit gagner, mais tu sais, c'est aussi, c'est à quelque part affronter quelqu'un qui est aussi près que toi. Non, c'est ça, exact, exact, exact. C'est pas juste gagner la game, là, c'est toutes les petites victoires aussi, là. Quoi de mieux que célébrer un big hit, là, sur un sideline, là, tu sais, quoi de mieux que… Tu penses ce que je veux dire? Ben oui, on est d'accord, là. Non, c'est ça. Qu'est-ce que t'aimes pas de coacher? Honnêtement, man, y'a pas grand-chose que j'aime pas de coacher. T'sais, j'ai écouté pas mal de vos épisodes, pis je pense que c'est coach Marc-André Dion de CNDF qui disait, moi, si je peux en faire 18 heures par jour, je vais en faire 18 heures par jour. C'est lui qui disait ça? Tu sais, ça, c'est toute réserve, là. Absolument. T'sais, moi, là, mettons, comme lui, là, c'est ce que j'aime faire dans la vie. T'sais, ma passion, c'est mon travail. Je suis chanceux pour ça. Fait que, that's it. Alors, je peux pas te dire un aspect que j'aime pas du coaching. C'est bien rare les coachs qui comptent leurs heures aussi, quand ils pensent. En fait, c'est peut-être ça. Quand tu commences à compter tes heures, ben, peut-être que c'est pas… Non, pis t'sais, je vais être ben honnête, t'sais, je suis au bas de l'échelle à Concordia, t'sais, je suis vidéo coordinator, defensive back, je fais une multitude de trucs diversifiés. Pis t'sais, quand tu veux faire carrière dans ce domaine-là, comme t'as dit, Big, t'es mieux de pas vouloir arriver avec ton punch le matin à 8 heures pis vouloir partir à 4 heures. Parce que ça marchera pas. Fait que… T'sais, quand on parle de ça, je repense à Danny, là, qui, qui, t'sais… Qui a fait beaucoup de bénévolat pour commencer, t'sais, pendant quelques années, sa femme qui supportait à la maison… Big season. Ça, ça m'avait fait qu'à poter. Ouais, c'est ça, là. Je pense que c'est la manière de faire. Pis en même temps, c'est hyper formatif. Fait que, oui, tu le fais, mais t'acquéris des connaissances dans toutes les sphères du coaching. Tu te jettes dans la gueule du loup, là, carrément, là. Il faut, il faut. Pis si l'opportunité, c'est ça, il faut que t'assaisisses. Mais, t'sais, c'est… C'est cool de voir qu'un gars comme toi, t'sais, qui est passionné, là, t'sais, t'es en bas de l'échelle à la concordiale, mais tu gagnes ta vie avec ça. Ouais, c'est ça. Pis ça veut… T'sais, on est pas aux States pis tout, mais ça fait que, regarde, de gagner ta vie et de focusser sur ça à 100%, t'sais, je veux dire, ça, c'est un gros pas en avant versus, je repense à des plus vieux coachs à qui on a parlé. T'as 100% raison. T'as 100% raison. J'ai pas fait de bénévolat à ce niveau-là. Par contre, moi, je l'ai fait avant beaucoup, là, t'sais, quand je coachais, mais t'as raison, man, pis c'est une opportunité, si j'avais pas, t'sais, pis c'est pas fini, là, t'sais, faut que je continue de grinder, pis tout ça, mais si j'avais pas saisi ça, je m'en aurais sûrement voulu tout le restant de ma vie, t'sais, j'aurais dit « Hey, si… » Ouais. Ouais, non, c'est ça. Ah, ok. Fait que quand t'arrives à Concordia? Ouais, mais est-ce qu'on peut parler avant de… parce que j'ai coaché à Trois-Rivières, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai pas passé de cadet à, non. Ok, 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 excuse-moi, j'avais mal compris, alors. Donc, ok, ben, cette transition-là, ça fait comment, alors? Ouais, bon, ben, je me cherchais, j'avais appliqué une année pour devenir prof d'éduc. Dans ma tête, je voulais tout le temps devenir prof d'éduc, pis j'ai fait deux, trois journées, pis je me suis rendu compte, man. T'as fait ton bac là-dedans, mais. J'ai commencé un bac en éduc à Montréal. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai fait deux, trois jours, je me suis rendu compte que non, ça marchait pas. Fait que là, je me demandais quoi faire. Deux, trois jours, c'est… c'est vite, là. Ouais, je sais pas j'étais où dans ma tête, mais… C'est vite pour… T'sais, y'en a, t'sais, on entend ça, des fois, les profs, des fois, ils arrêtent, après un an, ils arrêtent au stage. Deux, trois jours, c'est vite, là, pour t'en rendre compte. Écoute, je pense que t'as raison. Je pense que je commençais à m'en douter dans ma tête, mais ça a été une confirmation de « Hey, une vie, t'sais, t'as une vie, là, t'es mieux de choisir ton emploi de la bonne façon. » Fait que je me suis dit « Ah, man, je me cherchais, j'ai dit « Ok, non, ça marche pas. » Fait que là, je suis allé travailler, pis tout ça, pis je me suis rendu compte que je voulais avoir un bac universitaire dans la vie, c'était important pour moi. Fait que là, j'ai décidé d'aller en loisir à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Pis c'est là que ça a comme tout chamboulé, là, vous allez comprendre. Première année, pis j'ai quand même rencontré beaucoup d'intervenants, ce qui fait en sorte que, je pense, ça m'a donné le bagage que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a permis d'avancer. Première année, je veux coacher, je suis un passionné, je veux coacher. Je coachais cadet, j'aimais ça, mais là, je me disais « J'aimerais ça coacher juvénile, je pense que je suis prêt pour ça. » Là, je me cherche à une équipe, man. Je suis comme « Hey, je m'en vais à Trois-Rivières, je connais personne. » Là, j'ai crié à coach François Dussault, qui était aux estacades. Dans le temps, il était aux estacades. Là, il me disait « Hey, man, viens me rencontrer, viens me rencontrer là-bas, tu sais, c'était avant, on va voir ce qu'on fait, pis tout. » Je m'en revois à coach Dussault, ça clique super bien. Deux, trois jours après, il m'engage, j'ai dit « Ok, quand le bag va commencer, tu t'en viendrais avec nous, tu vas coacher soit les DB ou les linebackers. » Moi, j'avais un background uniquement de defensive back dans le temps. Il disait « Pas de trouble, là, finalement, j'arrive là-bas, ça marche super bien avec François Dussault. » Il me dit « Finalement, tu coaches les linebackers. » Bon, j'ai pas de background de linebacker, mais tu sais, je suis un fervent believer en « Faut que tu sortes de ta zone de confort si tu veux progresser. » Ça, c'est sûr. Pis ça, c'est le plus grand conseil que je vais dire si quelqu'un veut faire de quoi dans sa vie, pas juste au niveau du coaching. Sors de ta zone de confort, man, va te challenger intérieurement. Pis la majorité du temps, il y a des trucs positifs qui vont en ressortir. Pis ça, c'est le premier wake-up que j'ai eu avec Coach Duss. « Man, t'as vu, t'as sorti de ta zone de confort pis t'as acquéri du knowledge vraiment intéressant. » Fait que ça, ça a tout le temps fait son chemin dans ma tête. Fait que première année, ça a été avec Coach Duss aux estacades. Pis j'ai juste du positif à parler de Coach Duss. Grosse famille de foot, vous connaissez. Pis j'ai appris énormément de Coach Duss. Pis de son frère aussi, Jean-Michel. J'ai coaché avec les deux, dans le fait. Ça a été quoi pour toi le plus challengeant, qui t'a mis le plus inconfortable de coacher une nouvelle position? « Man, j'ai une anecdote à contrer. Mon premier teach aux estacades, Coach Jacques Dussault, qui est le père à Frank, il est là, t'sais. Pis là, je me rends compte que Coach Dussault… » « Ah man, je devais avoir 20, 21 peut-être. Pis t'sais, je sais c'est qui qui joue du saut. T'sais, c'est une… » « Légende. » « C'est une légende littéralement. » « Oui, vraiment. » « Pis peut-être qu'il sait même pas qui joue du saut là. Mais t'sais, moi ça m'a marqué dans ma tête là. » « Fait que là, mon premier teach, je me rends compte que… » « Frank, il me dit juste avant que ça commence. « Ouais, Coach Joe, mon père va venir avec toi avec les linebackers. » « Pis c'est toi qui roule le teach, il est juste là pour t'aider ou… » « Pour te mettre un peu de pression. » « Donc là, je commence mon teach, bro. » « Pis là, t'sais, j'étais prêt. » « J'sais un gars qui se prépare. » « Fait que t'sais, j'étais allé chercher de l'info. » « J'avais parlé à des linebackers, des coachs de linebackers. » « Pis finalement, ça s'était super bien passé. » « Pis une chose qu'on faisait aux estacades, c'est qu'il y avait tout le temps un… » « Après une pratique, on s'assoyait, pis il y avait un tour de table. » « Pis Coach Jacques parlait tout le temps de… » « Fait que là, je savais qu'il allait parler de moi, man. » « J'étais comme, man, qu'est-ce qu'il va dire ? » « Finalement, ça s'est bien passé. » « Mais ouais, ça, ça a été… » « Quand tu me dis, un moment qui a challengé. » « Ouais, non, c'est ça. » « Mais en même temps, tu veux qu'ils te disent que ça a bien été, mais aussi, t'sais, si t'es honnête avec toi-même, c'est sûr qu'il y a quelque chose à corriger. » « Ben oui, Big, j'étais un coach. » « C'est la première fois. » « Si lui, il arrive, pis il dit, tout est parfait, j'ai rien à dire. » « Là, t'es comme… » « T'es rendu. Non, non, faut pas que tu penses ça. » « Non, c'est ça. » « T'as pas avec ça. » « Fait que ouais, ça, ça a été le premier moment challenge. » « Première pratique, t'sais, j'arrive, je suis un peu nerveux. » « Ça commence. » « C'est une nouvelle ville, une nouvelle équipe. Tu connais personne. » « Tu connais pas les joueurs, à la limite. » « Non, non plus. » « Les joueurs, je les connais pas en tout, t'sais. » « Fait qu'un conseil, quand t'arrives dans une équipe, prépare tout. » « Parce que c'est jamais la balle courbe qui peut t'arriver. » « Ouais, exact. » « Fait que ouais, j'ai reçu mon premier teach de pas ma position, mettons. » « Ouais, exact. » « Fait que c'était ça. » « T'as coaché combien de temps, les linebackers ? » « Un an. » « Qu'est-ce qui s'est passé, encore, comme je t'ai dit, je veux sortir de ma zone de confort. » « Encore là, tu sais, je savais que c'était un long shot de faire carrière dans le foot à cette époque-là. » « Mais je me disais, je veux monter tranquillement. » « Je veux voir où je peux me rendre avec ça. » « Coach Joe, ça a été engagé au Diablos. » « Il y a un poste qui s'est ouvert au séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières, le vert et or. » « Je sais pas si vous connaissez. » « Puis là, il cherchait un connateur défensif à l'époque. » « Hum. » « Fait que, tu sais, moi, dans mon histoire, puis je pense que ça va être ça pas mal toute ma vie, tu sais, je suis pas un gros nom, je suis pas connu. » « Fait que, tu sais, j'appelle le coach, j'ai envoie mon CV. » « Au début, on se connaît pas trop. » « Puis, tu sais, ils ont quand même une grosse tradition, beaucoup d'anciens. » « Fait que, on se connaît pas trop. » « Par question de circonstances, à un moment donné, je pense qu'il se rend compte qu'il va me donner une shot. » « Fait que là, j'ai une entrevue avec lui. » « C'est coach Hugo Gelina au Séminaire Saint-Joseph. » « Je m'en vais chez eux. » « Il y avait coach Francis Rousseau qui était un peu son adjoint à l'époque, qui était Offensive Coordinator au Diable à l'époque. » « Mais il était encore impliqué avec le programme. » « Fait que là, il me passe une petite entrevue, ben relax. » « Honnêtement, c'était plus pour apprendre à me connaître personnellement. » « Puis, savoir si j'étais dédié. » « Puis, ça a commencé là comme connateur défensif au Séminaire Saint-Joseph ou au Séminaire de Trois-Rivières. » « Ça a comme deux noms. » « Ok. Fait que t'as fait quand même beaucoup d'équipes secondaires. » « Ouais. » « Genil. » « Genil, ouais. » « C'est cool, ça. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. » « Tu sais, souvent, c'est ça. » « Souvent, secondaire, tu retournes à ton ancienne école. » « True. » « Tu restes là. » « Puis là, de faire... » « Ça aussi, c'est... » « En même temps, man, ça revient... » « Sors de ta zone de confort. » « Ouais. » « Puis, tu sais... » « C'est cool, coacher avec le monde que tu connais. » « Mais le monde que tu connais, c'est ce que tu connais. » « À quel point que tu veux progresser... » « Le nombre... » « Si tu connais plus de coachs, tu veux acquérir plus de connaissances. » « Tu vas voir différents trucs qui te rejoignent, qui te rejoignent moins. » « Je pense que ça, ça a été vraiment un gros plus à comment que j'ai réussi à acquérir des connaissances. » « Ouais, ouais, ouais. » « Voir du monde. Comprendre du monde. » « Ouais, c'était cool. » « Fait que j'ai fait deux ans là-bas. » « Mais mettons là, entre les équipes, juste au secondaire que tu as fait, là... » « Yeah. » « Tu sais, il y a des manières de faire... » « Tu sais, ça se ressemble... » « Ça se ressemble puis ça ne se ressemble pas, I guess. » « Tu sais, là, j'ai... » « Tu sais, on a tout le temps coaché à la même école secondaire. » « Oui. » « Puis c'est l'école secondaire qu'on connaissait parce qu'on est des anciens là-delà. » « Puis tu sais, il ne veut pas les formats de pratique et tout. » « Il y a des affaires qui... » « Tu sais, il y a des traditions qui restent. » « Qu'est-ce que tu apprends sans... » « Sans dire qu'un tel programme faisait mieux telle affaire qu'un autre. » « Mais comme... » « Qu'est-ce que tu apprends d'une équipe à l'autre que tu retiens que tu es comme... » « Ça, c'était vraiment le fun, comment tu faisais ça. » « Puis qu'est-ce que tu es capable, toi aussi, d'amener à la prochaine équipe, c'est vrai, man. » « Je vais pouvoir te le dire un petit peu plus tard quand on va être rendu, mais moi, je trouve que ce qui m'a vraiment marqué au niveau du séminaire de Trovière, le séminaire Saint-Joseph, c'est la préparation. » « Moi, je trouve que comme coach, j'ai appris à être un coach qui se préparait au séminaire Saint-Joseph. » « OK, la préparation personnelle de coach. » « À mettons, non. À mettons, la manière qu'on se préparait pour un game week, à mettons. » « Ça, c'est vraiment ce que... » « Ça a cliqué à ce moment-là, puis c'est pour ça que je vais tout le temps être redevable à coach Elina, c'est qu'il m'a montré à se préparer. » « Oui. » « Puis, tu sais, dans le fond, c'était des meetings à tous les jours, journée de préparation dimanche, une horaire serrée au niveau de la préparation. » « Tu sais, les gars étaient vraiment encadrés. » « Tu sais, je le vis au niveau universitaire, puis le niveau de préparation que j'ai vécu au séminaire de Trovière, le séminaire Saint-Joseph, c'était vraiment intéressant. » « Et pour ce qui est quand j'étais... » « Puis c'est pas pour dénigrer aucun autre programme. » « Parce que quand j'étais aux estacades, coach Dussault qui a un background vraiment assez intéressant, on roulait notre équipe secondaire comme une équipe collégiale qui avait coaché. » « Ça aussi, ça avait été intéressant. » « Puis Frank est tellement bon, mettons, dans la manière qu'il connecte avec les kids. » « Ça aussi, ça m'a ouvert les yeux. » « Fait que je dirais, connexion avec les kids, la manière que Frank ralliait ses équipes, c'est sûr que j'ai pris quelque chose de lui. » « Niveau préparation, coach Julina, c'est ce qui m'a aidé aussi. » « Mais en même temps, au séminaire, j'étais coordonnateur défensif. » « Fait que j'étais plus là-dedans aussi. » « Puis c'est ça, c'était cool. » « Tout du bon monde en plus. » « Ben oui. » « C'est important. » « Ça aussi, on n'en a pas fait encore avec des coachs au secondaire. » « Mais s'il y en a qui pensent... » « Je ne sais pas s'il y en a qui pensent ça. » « Il y a des coachs au secondaire qui sont... » « C'est vraiment bon. » « Ce n'est pas parce que c'est du niveau secondaire. » « Tout à fait d'accord avec toi. » « Les coachs que tu as nommés, ils sont dans un milieu... » « Ils sont avec des jeunes de maximum 17-18 ans. » « Il y en a qui sont capables de faire... » « Ils ont des connaissances, ils pourraient coacher à n'importe quel niveau. » « Coach Hugo qui est au séminaire. » « Là, tu as coach Frank qui est au diable. » « C'est des questions de circonstances aussi dans la vie. » « C'est quoi ton bac ? » « As-tu des enfants ? » « As-tu une blonde ? » « C'est ça. » « C'est l'habileté d'emploi. » « Il faut vraiment que tu le considères. » « Oui, absolument. » « Coach Guillaume Bourassa qui est notre special team coordinator. » « Il a coaché lui aussi au secondaire pendant un an à PDM. » « C'est sûr que ça amène de quoi. » « Guillaume a un méchant gros background au niveau comme joueur. » « C'est ça. Vraiment. » « C'est sûr que ça amène quelque chose. » « Est-ce que... » « Retiens ta question parce que je pense que... » « Est-ce que... » « Est-ce que tu irais jusqu'à... » « Ça va bien avec Concordia avec les Stingers. » « Mais... » « Est-ce que le jour que tu as à... » « Je ne sais pas. » « Je te souhaite si c'est ça ton but de rester là tout le temps. » « Oui. » « Je suis. » « Est-ce que l'option secondaire reste une possibilité ? » « Tu sais, le jour que tu veux changer... » « Ou que tu as à changer. » « Est-ce que tu irais jusqu'à redescendre à ce niveau-là ? » « Parce que tu considères que tu peux continuer à te développer ? » « Je t'en suis. » « Ou un coup que tu as passé ce niveau-là, tu en regardes tout le temps plus haut. » « Moi, je ne pense pas qu'il y a un niveau de football que tu peux « overlook » en tant que coach. » « Dans le sens que... » « Je te l'ai dit. » « Moi, ce que j'aime faire dans la vie, c'est coacher. » « Là, j'étais à Concordia. » « Puis mon but, c'est de rester à Concordia. » « C'est mon projet. » « C'est notre projet. » « Je veux qu'on aille le plus loin possible avec ça. » « Puis je suis bien. » « Là-bas, j'ai tout ce que j'ai besoin. » « Honnêtement, j'ai des mentors exceptionnels là-bas. » « Mon but, c'est de rester à Concordia. » « Puis ça, c'est super clair dans ma tête. » « Par contre, coach au foot, pour moi, c'est coach au foot. » « Puis je l'ai fait. » « J'ai fait le Seminaire Saint-Joseph. » « C'est important d'avoir un impact sur un jeune de 17 ans qui trippe sur le foot. » « Ou d'avoir un impact sur un jeune de 25 ans qui veut aller jouer au CFL. » « Pour moi, c'est la même chose. » « C'est deux défis. » « C'est deux défis, mais c'est relié au même sport. » « Si tu es un coach de foot, tu es censé aimer le foot. » « Le sport n'a pas changé, effectivement. » « Exact. » « Fait que je te dirais, mon projet, notre projet, c'est Concordia. » « Mais jamais je serais prêt à passer par-dessus une opportunité si ça ne marcherait pas. » « Ah oui. » « Si ça ne marchait pas. » « Fait que oui. » « Donc tu as fait deux ans comme coordonnateur défensif. » « Exact. » « Fait que j'étais allé au séminaire, deux ans. » « J'avais coaché Armand Corbeil. » « Là, on jouait contre Armand Corbeil. » « Fait que ça, c'était spécial un peu, mes chums, tout ça. » « On a perdu au bol d'or ma deuxième année contre Armand Corbeil. » « Fait que contre mon école. » « Fait que ça, c'était spécial un peu. » « J'ai eu la chance également de connaître un coach qui avait coaché U Sports, qui a eu un impact pour moi, Jean-Alexandre Boucher. » « Lui, il est coach au Carabin. » « Special team coordinator pendant quelques années, je pense deux ans. » « Puis il était revenu à Trois-Rivières au séminaire Saint-Joseph. » « Puis comme je l'ai toujours dit, ce gars-là a un impact pour moi parce qu'il a coaché U Sports. » « Puis tu sais, j'étais avec lui tout le temps. » « Lui, il était un peu plus temps plein là-bas. » « Je suis peut-être temps plein sans avoir le paycheck admettons. » « Mais ça m'a vraiment aidé à me développer comme coach. » « Fait que oui, on a perdu contre Armand Corbeil au bol d'or en 2017. » « J'ai fini mon bac à Trois-Rivières. » « Puis là, je suis retourné à Armand Corbeil parce que c'est mon école de ma ville. » « J'ai adoré le séminaire, mais il fallait que je vive là. » « Puis Corbeil m'offrait vraiment pas un temps plein, mais pendant la saison de foot, je pouvais faire ça. » « Oui, exact. » « Fait que je suis passé de l'équipe qu'on avait perdu au bol d'or, je suis passé à l'équipe qui nous avait battus. » « Fait que c'est ça. » « Puis c'est quoi la différence entre Joël Boilly, correlateur défensif et coach de position ? » « À Concordia ou dans la vie en général ? » « Dans la vie en général. » « Je pense que comme coordonnateur défensif, tu as un devoir d'accountability envers tes joueurs. » « Je pense que comme coach de position, tu as un devoir de créer une confiance chez eux. » « Tu es un peu plus le good cop que le gars qui contrôle un peu plus tout ce qui est scheme. » « Je pense que c'est important de comprendre ce rôle-là. » « Oui, je comprends ce que tu veux dire. » « Tu comprends ? Tu ne peux pas te mettre à… » « Il faut que tes gars jouent pour toi en tant que joueur de position, aussi en tant que coordonnateur. » « Mais comme coach de position, la relation est un peu plus différente, je pense. » « Je te dirais ça. » « Tu sais, admettons, quand tu es coordonnateur, tu es le chef d'orchestre. » « Fait que c'est mieux de marcher. » « Bien que tu es coach de position, tu es un peu plus basé sur tes gars. » « Fait que tu peux les voir. » « Quand tu étais coordonnateur, tu ne coachais pas d'autres positions ? » « J'ai eu le luxe de pouvoir me promener au séminaire Saint-Joseph. » « OK. » « C'est un programme qui est bien roulé. » « Fait qu'on avait assez de coach. » « Fait que je patchais. » « Toi aussi, tu l'as déjà fait. » « C'est ce que je fais, oui. » « Tu sais, coordonner et coacher une position. » « Moi aussi, je le vois comme ça. » « Quand tu es obligé de… » « Pas quand tu es obligé, mais quand tu te retrouves à être coordonnateur. » « Moi, j'étais coordonnateur offensif et je m'occupais de la haut-line. » « Tu sais, tu as comme un rôle de grand frère quand tu es coach de position secondaire. » « Quand tu es coordonnateur, tu es un peu plus chef d'orchestre. » « Quand tu es obligé de mettre les deux, c'est… » « Les deux chapeaux, c'est plus dur à mettre, c'est ça. » « Oui, c'est ça. » « Quand tu reviens à Armand Corbeil, tes responsabilités ressemblent à quoi ? » « Cordonateur défensif. » « Encore, oui. » « Fait que j'ai coaché, mettons, deux ans comme coordonnateur défensif au séminaire, dans le Juvenil 1B. » « Puis j'ai coaché la dernière année d'Armand Corbeil dans le Juvenil 1B comme coordonnateur. » « Fait que trois ans dans le Juvenil 1B. » « Cordonateur défensif, mais là, je coachais toutes les positions. » « Dans le fond, mon contrat, là-bas, c'était… » « Parce que les autres, ils ont des cours football. » « Oui, oui. » « Fait que j'étais comme le technicien football qui embarquait sur le terrain avec eux autres. » « Toutes les niveaux. » « Puis je coordonnais le Juvenil. » « OK. » « C'était ça, le contrat. » « Bien, c'était formatif. » « C'est cool. » « Comme je te dis, j'aime ça coacher le foot. » « C'est bien plus fun que ça. » « En fait, c'est le meilleur poste que tu peux avoir au séminaire. » « Tu sais, c'est un beau défi. » « Tu es avec les gars sur mon intérêt de foot. » « Puis tu sais, il essaie de m'impliquer aussi un peu plus au niveau verticalité défensive. » « Oui, oui, oui. » « Mais tu sais, je suis resté là un an avant que j'ai eu mon opportunité à Concordia. » « Ça a moins, tu sais, j'ai moins pu mettre vraiment ma... » « Mais c'était ça, le plan. » « Oui. » « Puis justement, cette opportunité à Concordia, comment c'est arrivé ? » « Oui, ça, c'est une cool histoire, je pense. » « Coach Ed Fillon, qui est le coordonnateur défensif à Concordia actuellement, » « qui est vraiment mon mentor. » « C'est vraiment le gars que je regarde au niveau football. » « Je ne le connaissais pas du tout. » « Fait qu'en 2018, je ne le connaissais pas du tout. » « Mais il était proche d'un autre responsable. » « Ils ont comme deux, trois responsables à Armand Corbeil. » « Puis lui, il était proche de Scott McLeod, qui est un des responsables. » « Puis il coachait dans la CFL, mais il y a une année qu'il est revenu ici. » « Fait qu'il cherchait une place pour s'impliquer. » « Puis tu sais, comme je vous dis que les gars qui coachent au foot, ils veulent juste coacher au foot. » « Le gars a joué NFL. » « Le gars a joué CFL. » « Le gars a coaché CFL pendant six ans. » « Puis quand il avait du temps, il voulait venir coacher au niveau high school. » « Il voulait donner du temps à nos juveniles defensive line. » « Fait que quand je vous dis que si tu es un gars de foot, tu es un gars de foot. » « Qu'importe le niveau, moi j'y crois fondamentalement. » « Fait que lui, il a contacté Scott, puis il a dit, j'aimerais ça venir. » « Puis moi, j'étais le commentaire défensif. » « Fait que moi, je suis qui pour passer par-dessus un gars qui a ce knowledge-là. » « Fait qu'il est venu pour cette année-là. » « Il est venu un peu. » « Tu sais, il n'était pas régulier, mais il venait. » « Fait que le lien s'est fait là. » « J'ai eu la chance de connaître Coach Ed quand je coachais Armand Corbeil. » « Ouais, je ferais plus ça comme ça. » « Non, non. » « Quand tu as la chance d'avoir un gars de même, il faut que tu lui donnes une carte blanche. » « Il est pas mal plus compétent que toi. » « Mais tu avais-tu la chance d'y parler, d'y poser toutes les questions. » « Toutes mes questions. » « Systématiquement, au niveau du pass rush. » « Tout ça, c'était vraiment positif. » « C'est incroyable pour un gars comme ça. » « Même au niveau où je passais beaucoup de temps. » « Comme je coachais pendant la journée. » « Mais je gameplayais plus après les heures de cours, après les pratiques. » « Il prenait le temps de rester et de poser ses questions sur mon système. » « Qui, à l'époque, était loin d'être son système. » « Fait que tu vois le genre d'homme que c'est. » « C'est ça. » « C'est lui qui te plug à Concordia. » « En fait, lui a été engagé comme commentaire défensif à Concordia en 2019. » « Fait que vous avez flip. » « Ouais. » « Puis on a flip parce que c'est normal qu'on aille flip. » « Oui, oui. » « C'est ça. » « On s'entend, on s'entend, on s'entend. » « Ça aurait bien été le bout que… » « Non, non. » « C'est ça. » « Ça, c'est une bonne histoire. » « Je pense qu'il y a bien des coachs qui vont se reconnaître là-dedans. » « Moi, je coachais. » « Mais financièrement, quand tu te dédies à ça, c'est plus tough. » « Il n'y a pas tant d'argent au Québec. » « Fait que là, j'étais retourné chez mes parents après mon bac pour un, deux, trois mois. » « Puis là, man, je regarde mon téléphone. » « On est au mois de janvier. » « Je reçois un texte en anglais. » « Moi, je suis francophone. » « Là, je suis comme, man, c'est quoi ça ? » « Puis là, je comprends que c'est Coach Ed qui me demande de venir à Concordia pour passer une entrevue. » « Fait que c'est à partir de là. » « Ouais, quand même. » « Fait que là, il faut bien passer une entrevue pour rencontrer Coach Brad. » « Parce que moi, je n'ai aucun lien avec personne. » « Mon seul lien, à l'époque, c'était vraiment Coach Ed. » « OK, c'est ça. » « Lui, il est nommé contact défensif. » « Puis, il a la charge de former son équipe de coach défensif. » « C'est ça. » « Naturellement, il pense à toi parce qu'il… » « Il m'a vu aller, en fait. » « Tu sais, moi, je suis vraiment homme. Je respecte la game. » « Mais tu sais, il était dans mes meetings. » « Il m'a vu rouler ma def. » « Puis, j'imagine qu'il a pensé. » « Tu as fait confiance. » « Il a pensé, mais il faut que je dise… » « Quand après notre saison, tu sais, j'y avais envoyé un petit texte. » « J'avais dit, si un jour, tu sais… » « Parce que moi, je savais que c'était un coach très compétent qui allait retrouver une opportunité un jour. » « J'avais dit, si un jour, il y a une opportunité, puis que je parte en bas de l'échelle pour travailler sous tes ordres. » « Fait juste penser à moi. » « Je ne te dis pas, engage-moi pas rien. » « Mais moi, je serais down de travailler pour tout, tu sais. » « J'avais juste envoyé ça de même, mais ça avait 3-4 mois, tu sais, je pensais… » « Ouais, mais ça ne serait pas tout de suite. » « Fait que ouais, c'est ça l'histoire. » « Là, j'ai rencontré Coach Brad qui est rendu un autre de mes mentors. » « Ouais. Dans les épisodes qu'on a faits, Brad, moi, je ne le connaissais pas, puis effectivement, je peux comprendre. » « Ça, c'est en quelle année ? » « Hiver 2019. » « Ouais, parce qu'on a eu une saison. » « Fait que j'avais la chance soit de rester pas mal avec Armand Corbeil, ou de vraiment prendre ma shot, puis d'aller là-bas. » « Je t'ai dit, quand j'ai eu le coup de téléphone… » « Tu n'as pas hésité. » « Tout de suite. » « C'est Coach Brad qui m'avait appelé, puis dans le processus, puis tout ça. » « Puis il m'avait dit, veux-tu y penser ? » « Puis j'avais dit, je peux être là demain, man. » « À quelle heure ? » « Puis tu sais, lui, il a refait… » « Là, c'est Ed qui te contacte, mais tu sais, Brad, il a refais tout son coaching staff, tu sais. » « Tu n'arrives pas là comme le nouveau, tu sais. » « Vous êtes tous… » « Ça, je guess que ça aide un petit peu. » « Tu as raison à 100%. » « Par contre, Coach Brad s'est entouré majoritairement de gens qu'il connaissait. » « Ouais, c'est vrai. » « Ça, il ne faut pas que tu oublies ça. » « Oui, je ne suis pas le nouveau. » « Bien, je suis le nouveau. » « Parce que la bulle qu'il y a, c'est… » « Coach Seydoux qui est super compétent. » « Coach Carl. » « Coach Bourassa. » « Coach Colin qui a coaché déjà avec Coach Brad l'année qui était là avant. » « Puis Coach Alex, c'est surprenant. » « Je peux dire que je suis le nouveau. » « Je peux dire que je suis le nouveau. » « Ouais, c'est vrai. » « À l'époque, je peux dire que je suis le nouveau. » « C'est vrai. » « Fait que tu arrives là à l'hiver 2019. » « Fait que tu as pu participer à toutes les activités du off-season aussi. » « Puis t'acclimater au nouveau niveau auquel tu coaches dans le fond. » « Ouais. » « C'est quand même… » « Je veux pas, c'est quand même… » « Tout à fait, man. » « C'est quand même un gros step, on va se le dire. » « C'est ça. » « Secondaire à l'université, on ne se le cachera pas. » « Il y a plus de techniques, plus de théories, plus de tactiques, plus de tout. » « Je suis totalement d'accord avec vous. » « Je pense que la clé derrière ça, puis j'en ai fait des erreurs, là. » « Mais je pense que la clé, c'est de réduire le fameux temps d'adaptation à ta nouvelle fonction. » « J'essaie de le réduire au maximum pour que tu sois à l'aise dans tes trucs le plus rapidement possible. » « C'est comme ça que je le voyais dans le sens. » « Comment je fais pour… » « Oui, c'est de l'adaptation. » « Oui, c'est un nouvel emploi. » « Oui, c'est un nouveau langage. » « Mais il faut que je « trim » le fait que c'est nouveau. » « Pour que ça devienne de l'ancien, puis que je sois dans mes trucs. » « C'est vraiment le mindset que j'ai amené, que j'ai essayé de me parler. » « Puis de travailler fort, man. » « Puis concrètement, comment t'as fait ça? » « Je viens de dire un peu, c'est vraiment de passer le plus de temps. » « Tu sais, à l'époque, jeune coach, pas de responsabilité. » « C'est de te rendre indispensable. » « Puis c'est de prouver que tu travailles assez fort pour parler du fameux gap. » « Tu sais, moi, en tant que coach, je sais c'est quoi mon truc à travailler. » « C'est qu'il était à travailler. » « Puis là, je pense que je suis rendu vraiment plus sharp. » « J'ai pas joué la game à un haut niveau. » « Techniquement, c'est sûr que c'est l'aspect qu'il faut que je me focus dessus. » « Fait que ça, ça a été vraiment le plus gros step. » « Il faut que j'arrive, puis techniquement, je développe mes athlètes comme ils méritent d'être développés à ce niveau-là. » « Puis je pense que ça va bien. » « Oui, c'est ça. » « Ça, je m'en rends compte, la partie technique à l'université. » « Puis là, je reviens à ça. » « Quand je te disais au début que les gars universitaires, ils retournent coacher au secondaire, eux, la partie technique est plus forte. » « Elle est plus forte, c'est sûr. » « Elle est plus forte. » « C'est là-dessus qu'ils vont mettre l'emphase dans le coaching au secondaire. » « Quand je me rends compte avec le temps que tu as beau leur donner la meilleure technique au monde au secondaire, ils commencent à jouer. » « Mais là, quand tu arrives à l'université, effectivement, si tu n'as pas joué à ce niveau-là, c'est peut-être la partie… » « Comment tu développes cette partie technique-là ? » « Est-ce que tu checkes des vidéos ? » « Est-ce que tu vas jusqu'à même prendre la place d'un joueur ? » « Puis genre, avec des coachs, montre-moi ce que tu ferais comme technique et moi, je vais le faire. » « Je te suis. » « Quand j'étais content défensif, j'étais un « defensive back » dans mon passé. » « J'ai une certaine base, mais j'ai plus loin d'avoir la base d'un gars qui a joué CFL dans le temps. » « Techniquement, la manière qu'il voit, je ne la vois pas de la même façon parce que moi, je la vois comme un coach. » « Lui, il y a plus comme un joueur. » « Ça, c'était un. » « Mais après ça, Coach Ed, c'est un mentor qui a beaucoup de contacts à plusieurs niveaux. » « Puis je ne me suis pas gêné pour essayer d'avoir des bandes vidéo de comment qu'eux travaillent ici, comment qu'eux travaillent ça. » « Mon identité à moi, OK. » « Moi, comme coach demi-défensif à l'époque, je travaillais tel et tel aspect. » « Là, je vois que ce gars-là, il fait tel et tel aspect. » « Je m'informe également dans des cliniques et tout. » « Puis ils font tel et tel aspect. » « Fait que c'était vraiment décortiquer chaque mouvement pour arriver avec le tout au final. » « Plus qu'ils embarquent encore plus parce qu'il y a un sentiment de confiance qui se crée et qui est exponentiel. » « Mais quand je suis arrivé, je lève mon chapeau à tous les joueurs que j'ai eu la chance. » « On a embarqué et on s'est mis au travail. » « Le mérite est entièrement à eux d'avoir fait ça. » « C'était vraiment une belle expérience. » « Comment tu t'es présenté ? » « Je me mets à ta place. » « Comment tu te présentes à ces gars-là ? » « Pas pour prouver que tu es là, tu es capable de le faire. » « Tu n'as pas à leur prouver que tu es capable de le faire. » « Non. » « Mais comment tu te présentes la première fois que tu es avec ces gars-là ? » « Je pense que tu peux avoir la meilleure présentation au monde. » « Ce qu'ils veulent savoir, c'est que tu peux te coacher. » « Dans le sens que tu te présentes comme on se parle en ce moment et on est proche. » « Mais quand on embarque, c'est le temps de travailler. » « Ton meilleur pitch de vente, c'est quand tu es sur le terrain avec eux. » « Tu as beau dire ce que tu veux, tu as beau poster ce que tu veux. » « Il faut que tu travailles. Est-ce que tu es capable de l'aider ? » « Il est capable de se sentir relate, de sentir que ça connecte et qu'il progresse techniquement. » « Oui, je comprends. » « Est-ce que tu as une philosophie de coach ? » « Oui. » « Un, c'est sûr que moi, tout ce que j'ai accompli dans ce domaine-là, dans le football, c'est basé sur le travail. » « En tant que coach, je travaille fort. Je m'attends à ça. » « Puis l'autre chose, c'est sortir de sa zone de confort. » « Si tu es un zone corner qui aime ça jouer son zone scheme, mais ce n'est pas vrai que si tu fais juste repper des zones drills et des trucs comme ça que tu vas progresser. » « C'est important justement d'aller dans la même technique et de mettre beaucoup d'emphase là-dessus. » « Si tu veux accomplir tes buts. » « C'est un de mes plus grands beliefs. » « C'est ce que je connais aussi. » « Puis c'est ce que coach Ed prône beaucoup aussi. » « Oui, oui. » « Oui, je comprends. » « Puis dans ton date-to-date et quel style de coach ? » « Je suis un gars qui est très humble, qui a un grand respect pour la game de foot, qui a un grand respect aussi pour… » « Tous mes collègues de travail à Concordia ont accompli des grandes choses au niveau football, on s'entend. » « J'ai énormément de respect. » « C'est sûr que je reste humble à travers ça. » « Je travaille tête baissée. » « Je pense que c'est mon style de coach. » « C'est vraiment mettre le plus d'heures possible que je peux. » « Puis respecter tous les intervenants avec qui je travaille parce que c'est des individus exceptionnels. » « C'est ça que je te disais. » « Tu connaissais Ed pour l'avoir côtoyé Armand, mais quand tu étais arrivé là-bas, c'est ce que je disais tantôt. » « En plus, c'était tous des nouveaux coachs, mais ils se connaissaient. » « Qu'est-ce que tu as… » « Tu as l'air à poser beaucoup de questions avec les coachs avec qui tu travailles, avec qui tu coaches. » « Qu'est-ce que tu as appris de ces autres coachs-là dans la saison que tu as coaché avec eux, mais depuis que tu es là ? » « Écoute, j'ai appris pas mal d'affaires. » « Écoute, je peux mettre ça un peu plus par coach. » « Tu sais, admettons, moi, un gars comme Coach Seydoux, la manière qu'il prépare mentalement ses athlètes, ça, c'est un aspect que je connaissais moins. » « Quand je regarde Coach Seydoux, je suis comme, d'autres, ça, c'est intéressant. » « Coach Ed, technique, 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 technique. » « Oui, on est schématique, oui, on veut schimer, mais on veut rendre nos joueurs meilleurs techniquement pour qu'ils puissent accomplir ce qu'on veut sur le terrain. » « Coach Boubou travaille. » « Ce gars-là, tu sais, moi, on est collègues de travail, là, puis la mère que Coach Boubou travaille, tu sais, c'est sûr à 100% que c'est un grand aspect. » « Coach Brad, tu sais, ça, c'est le full package, là. Je peux pas te nommer quelque chose que j'ai appris de Coach Brad, j'ai pas mal appris tout de Coach Brad, tu sais, quand je le vois aller, là, c'est vraiment, c'est notre être coach, puis il y a une raison pourquoi c'est notre être coach, tu sais, c'est notre leader. » « Coach Boubou, c'est un gars qui travaille excessivement, excessivement fort dans toutes les sphères, autant au niveau du recrutement, c'est plus lui qui m'a accompagné au niveau du recrutement, puis Coach Cal, c'est un de mes meilleurs chums dans le staff, là, tu sais, techniquement, au niveau Olin, on se parle beaucoup, moi, je vais apprendre, là, fait que c'est sûr que… » « Oui, je dirais que tu vas jusqu'à, mais tu sais, t'as une curiosité pour toutes les positions, là. » « Définitif. » « Pour toutes les positions, là. » « Surtout avec le COVID. » « Oui, c'est vrai, c'était le meilleur moment, pour le reste. » « Honnêtement, man, moi, j'ai… La première phase du COVID, je l'ai pris vraiment pour flipper la balle, puis aller l'autre côté du ballon, moi, puis le coach des carrières, Colin Tennant, qui est très, très bon, là, on se faisait des meetings hebdomadaires, je dirais, une heure et demie, deux heures par semaine, puis on flippait. Il posait ses questions, je posais mes questions, on a fait ça pendant un méchant bout, puis c'est tellement bénéfique, là. » « Oui, c'est ça. » « Tu sais, on a eu le temps de faire ça. » « Exact. » « C'est ce que j'ai fait, moi. » « Oui. » « Fait que je te dirais, qu'est-ce que j'ai appris, man. » « Non. » « Là, je t'en ai nommé quelques-uns, mais… » « Oui, mais c'est ça, je me demandais si t'étais rendu à, justement, aller apprendre. » « Ah, c'est sûr. » « Tu te sentirais à l'aise pour… » « Oui, j'aimerais ça, même. » « Ah, OK. » « Tu sais, admettons, tu parlais que si je retournais au secondaire, là, ou… » « Puis ça, ce n'est pas un de mes buts, là. » « Comme je dis, je veux vraiment rester à Concordia, là. » « Mais coach en offensive. » « Ah oui. » « Oui. » « C'était ça, moi. » « Quand on y avait parlé, c'est… » « Tu sais, à la base, c'était un débit. » « Oui. » « Alex, oui. » « Puis rapidement, il a commencé à coordonner l'offensive, tu sais. » « C'est ça, je veux dire. » « Il n'y en a pas beaucoup qui auraient… » « Je ne dirais même pas, il n'y en a pas beaucoup qui ne sont pas capables de le faire. » « Il n'y en a pas beaucoup qui auraient osé le faire rapidement, tu sais. » « Ça revient à la zone de confort, même. » « Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour progresser ? » « Oui. » « Puis il y a un point que je trouve important de souligner, c'est que Coach Ed, il a joué dans la NFL. » « Il a joué dans la CFL. » « NFL Europe. » « Il a joué, il a coaché CFL. » « Tu sais, il a vraiment fait le full package. » « Puis tu sais, admettons qu'on serait là avec lui aujourd'hui, là. » « C'est quelqu'un comme moi puis toi, dans le sens. » « Ça, c'est la chose la plus importante que j'ai appris, mais que je suis le plus content d'avoir vu. » « Qu'importe ce que tu as fait dans la vie, là, que tu sois un coach de petit niveau ou un coach universitaire, on est tous des coachs de foot. » « C'est tellement important de ne pas avoir d'égo face à tout ça et d'être une bonne personne. » « Du foot, ça reste du foot. » « Puis ça, c'est la plus grosse chose que j'ai appris de Coach Ed. » « Hey man, travaille fort, pas d'égo, apprends, puis c'est comme ça que tu vas progresser. » « Puis je vous dis, là, c'est vraiment flagrant quand tu rencontres ce gars-là. » « Ça a l'air simple, mais c'est ça, de ne pas se voir plus gros que la game. » « Pour le reste, pas s'il l'avait fait, mais s'il est arrivé avec le bagage que tu nommes, je m'imagine jouer, avoir été pro, avoir coaché à un niveau professionnel, puis d'arriver là, la facilité serait ça. » « Tu as tellement été là-dedans que tu ne t'en rends même plus compte. » « Mais je te dis, c'est vraiment cool. » « Puis moi, j'aime tellement ça échanger aussi avec n'importe quel niveau de coach. » « Je parle encore, moi, je suis quand même tête avec le coordonnateur offensif à Armand Corbeil. » « On se faisait des meetings, puis man, qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là ? » « Hey, Joe, c'est ça que je fais. Cool, man. » « Hey, Jay, pourquoi tu fais ça ? » « Jérémy Bellemort. » « Tu peux apprendre de tout le monde, honnêtement. » « Moi, je pense fondamentalement que tu peux apprendre de tout le monde. » « On nommera pas de nom, mais nous, à force de parler à du monde, on se rend compte qu'il y a des coachs universitaires pour utiliser un langage. » « Ils sont quand même en toastie. » « Puis il y a des coachs, comme Pierre l'a mentionné aussi au début, il y a des coachs avec qui on coache au secondaire ou qui coache dans d'autres équipes aussi. » « On n'a peut-être pas nécessairement parlé directement, mais clairement, on peut voir les résultats, puis on sait que, par exemple, justement, le séminaire à Trois-Rivières à Saint-Joseph, ça fait longtemps qu'ils roulent leur boss, puis on les voit de loin. » « Puis clairement, il y a du monde compétent, il y a du monde compétent là. » « Oui. » « Je suis un peu d'accord avec toi. Le niveau auquel tu coaches, n'a aucun rapport avec… » « Je pense vraiment que chaque coach peut t'amener quelque chose. » « Oui, mais c'est ça. » « Chaque expérience peut t'amener quelque chose. » « C'est à quel point que t'es prêt à le prendre, puis à quel point faut pas que tu sois gêné de te poser des questions non plus, tu sais. » « Oui. » « Faut que t'ailles cogner à des portes. Faut que tu sois urb à travers ça. Tu travailles tête baissée, man. Je crois fondamentalement à ça. » « Hum-hum. » « Tu respectes la game. T'es respectueur envers tout le monde. » « Tu dis souvent ça, respecter la game. » « Oui. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Hum-hum. » « La chose que je peux te dire, c'est, admettons, le niveau de préparation, là. » « Hum-hum. » « Que tu joues à une équipe qui soit 0-8 ou que tu sois une équipe qui soit 8-0, ben moi, je vais me préparer de la même façon, puis je vais respecter autant le coach ou l'athlète dans ma préparation à qui je vais faire face que le gars qui est 10-0, puis qu'il a runné le score tout le temps. » « Fait que pour moi, respecter la game, c'est ça. C'est pas voir la game plus grosse qu'elle est. C'est du foot, c'est un jeu. N'importe quel niveau, c'est important. » « Parce qu'on amène quelque chose à l'athlète. » « Qu'il y ait 8 ans ou qu'il y ait 25 ans. » « Hum-hum. » « On fait ça pour les bonnes raisons. C'est ça, respecter la game, pour moi. » « Oui. Je pense que, tu sais, la... » « En plus, on en parle souvent, là, ce temps-ci, mais entre nous deux, là. » « Souvent, mettons, moi, quand j'étais jeune, j'ai commencé à jouer au hockey. » « Oui. » « Puis la mentalité du hockey est complètement différente. » « C'est beaucoup plus dans le... » « Le respect est zéro pareil. » « J'ai l'impression qu'au foot, de plus en plus, puis ça se voit dans les coachs maintenant. » « Moi, maintenant, quand je parle à des jeunes, on sort pas jouer pour... » « On va les battre, puis on va leur faire mal. » « Ils s'entraînent comme toi, tu sais. » « Tu souhaites, à quelque part, que le jour du match, ils se soient entraînés aussi fort que toi, pour avoir le meilleur affrontement, puis de battre... » « Tu sais, tu veux battre l'équipe en face de toi, quand elle est à son meilleur, tu sais. » « 100 %. » « Puis c'est... » « J'ai l'impression que ça... » « Que des coachs comme toi, tu sais, qui mettent l'emphase sur le respect, puis que... » « Puis après ça, les jeunes, ils commencent à... » « Ils reviennent coacher, tu sais. » « Moi, je sens que... » « Puis là, tu sais, on... » « On prêche un peu pour prendre notre paroisse, mais... » « Le respect au foot est à un autre niveau versus d'autres sports que moi, j'ai joué. » « Ouais. » « Puis tu sais, ça se voit aussi dans... » « Tu sais, quand on coache des jeunes au secondaire qui font plusieurs sports, les mentalités sont pas pareilles, là. » « Du tout, du tout, là. » « Écoute, j'ai vraiment juste fait du foot compétitif, tu sais, fait que je peux pas te parler, mais... » « C'est sûr que je suis d'accord avec ce que tu viens de démettre, là. » « Tu sais, c'est... » « Moi, je le trouve important, personnellement. » « Ben, c'est... » « Tu sais, tu as dit... » « Ça va même à parler à des coachs d'autres équipes, puis de... » « Ouais. » « De comprendre qu'on est là pour faire avancer le foot. » « Tu sais, c'est exactement pour ça qu'on fait... » « Prélique. » « Que nous, on fait tout ce qu'on fait, tu sais, là. » « À quelque part, là, puis là, ça a l'air vraiment cliché, là. » « Mais pour le vrai, on joue tout pour la même équipe, là. » « Ouais. » « On joue tout pour faire avancer le foot au Québec, tu sais. » « Ouais, on joue tout pour faire avancer le foot, puis comme... » « On l'a tout vécu, fait que... » « Donner un bagage positif aux jeunes à travers le foot. » « Hum-hum. » « Qui, majoritairement, là, puis moi, je parle au niveau universitaire, » « Qui se finit avec un bac. » « Hum-hum. » « Qui amène beaucoup de trucs pour un individu à avoir un bac, et également avoir, tu sais, joué au niveau... » « Ta progression de joueur toute ta vie t'amène des valeurs, puis des façons de penser. » « Hum-hum. » « Puis, moi, je m'occupe du suivi académique à Concordia aussi. » « Good. » « Off-season. » « Puis, oui, j'aime ça coacher au foot. » « Mais pour vrai, man, il n'y a rien de plus valorisant de voir un gars que tu sais qu'il ne jouait pas au foot, ça serait peut-être plus difficile pour lui avoir un bac. » « Puis, man, là, tu sais, admettons, j'échange beaucoup avec les gars, tu sais, je fais des suivis, je les appelle. » « Puis là, ils sont... » « Ils me textent, ils me disent, « Hey, man, j'ai eu 80, 85 dans cet examen-là. » « Puis, tu sais, c'est important pour moi parce que moi, je le suis personnellement. » « C'est une victoire, là. » « Puis là, lui, tu sais, la fin, quand il va finir avec son bac, ça, c'est huge, man. » « C'était comment la COVID et tout pour le suivi académique? » « Écoute, on a essayé de conserver tout ce qu'on faisait au niveau académique. » « Habituellement, nous, dans le fond, du lundi au jeudi, season ou off-season, on a trois heures de période d'études obligatoires avec suivi d'un coach. » « Fait que des fois, c'est moi, des fois, c'est... » « Coach Carl l'a déjà fait aussi. » « Puis là, on a essayé... » « Tu sais, c'est comme dur de faire les périodes obligatoires d'études avec le COVID. » « Mais on a gardé le meeting avec l'intervenant académique. » « Fait que moi, je parle à chaque semaine. » « J'ai dans le fond, j'ai tous les résultats, tout le timeline de leur session. » « Fait qu'on prend les notes qui s'en viennent. » « On sait quel examen qui s'en vient. » « Puis là, après, c'est moi que j'embarque. » « Comment tu te prépares? » « Qu'est-ce que tu as fait? » « Es-tu à l'aise? » « As-tu besoin d'aide? » « Puis on a vraiment quelqu'un qui s'occupe de tous les athlètes étudiants au niveau plus technique. » « Fait que si, mettons, il y a besoin d'un tuteur, moi, dans le fond, je dis à l'athlète, réfère-toi à Coach Beamer. » « Puis c'est comme ça qu'on fonctionne. » « Fait qu'on a continué nos meetings. » « Puis à date, ça va très bien. » « Je ne dis pas que les autres n'en ont pas, au contraire, je pense. » « Mais vous, je sens qu'il y a une emphase qui est mise là-dessus, puis il y a une fierté de… » « Je vais parler pour nous, parce que je ne sais pas ce qui se fait ailleurs. » « Mais je pense que Coach Brad, oui, veut impacter ces jeunes-là au niveau du terrain. » « Il comprend l'importance d'également leur donner une réussite académique. » « Puis on place cette réussite-là académique au centre de tout. » « Parce que c'est du sport étudiant. » « C'est des étudiants athlètes. » « Puis c'est vraiment un des points les plus importants pour Coach Brad. » « Je suis tout à fait d'accord avec ça. » « Pour le minimum de cours, je pense. » « Oui, au niveau des crédits. » « Pour s'assurer que les gars, quand ils finissent leur parcours de foot, ils finissent aussi avec un bac qu'ils ne soient pas. » « Parce que la tentation serait, tu finis ta carrière de foot, là, il te manque une couple de cours pour finir ton bac. » « Puis là, tu as moins de motivation aussi. » « Oui, c'est ça. » « Coach Brad a fait en sorte que les gars prennent plus de crédit pour que quand ils arrivent dans leur cycle universitaire, ils s'assurent qu'il n'en manque pas. » « Parce que même si le gars, mettons qu'il reste 8 crédits, c'est environ 2 cours, il n'y a pas une certitude qui va le faire. » « Nous, on veut vraiment s'assurer que les gars sortent avec le papier et qu'ils sont bien setés pour le futur. » « Oui, le football, c'est important. » « Mais c'est également important d'être une bonne personne et donner cet outil-là à notre jeune et pousser nos jeunes là-dedans. » « C'est une des caractéristiques de Coach Brad aussi. » « La grande majorité de notre vie, on ne va pas être joueur de football. » « C'est même ceux qui jouent pro, la majorité de leur vie. » « C'est ça, exact. » « Puis souvent, si tu veux bouger comme coach après ta carrière, c'est tellement utile d'avoir un bac parce qu'après tu peux te plugger dans une école. » « Même si tu as un bac qui n'est pas relié au travail, ils peuvent te trouver un poste. » « Puis après tu peux redonner, tu peux coacher. » « C'est ça. » « Qui est ton lien direct avec le foot. » « Fait que c'est cool, man. » « C'est cool. » « Donc, petit bocal, notre portion s'appelle le dernier quart. » « On va te demander d'ouvrir le bocal. » « Il y a des questions à l'intérieur de ça. » « Tu réponds. » « Les questions, ce ne sont pas des questions pièges d'après nous. » « C'est des questions qui font réfléchir. » « Au fur et à mesure, c'est le dernier quart qui débute. » « Oui. » « Je pense que penser que tu es rendu, c'est la pire chose que tu peux faire. » « Écoute, puis je ne parle pas juste d'une recrue. » « Je parle d'un coach, d'une personne dans la vie, n'importe quoi. » « Si tu penses que tu es rendu avant même de commencer, tu penses qu'on a un problème. » « Ça serait la plus grosse erreur qu'une recrue peut faire. » « Autre chose, la plus grande chose qu'une recrue peut faire pour s'aider, si je peux me permettre, » « Tu sais, quand tu es recruté, tu es dans l'équipe, c'est de jump in le plus rapidement possible dans le processus de l'équipe. » « Dans les trainings, dans les study hall, puis tout ça. » « Ça, ça serait mon plus grand conseil. » « Si tu peux jump in le plus vite possible, c'est sûr que ça va t'aider. » « C'est une solution au problème que tu as expliqué au début. » Ça, ça revient souvent à cette question-là comme réponse de penser que tu es arrivé. » « C'est le classique, le stud, mettons, dans ton cas au secondaire, le stud au cégep. » « Que tout le monde veut, il décide de venir chez vous. » « Il a été recruté par toutes les équipes. » « Est-ce qu'en tant que coach, mettons, en plus qu'il est à ta position, est-ce que tu l'adresses rapidement ? » « Est-ce que tu t'arranges ou tu laisses potentiellement tomber dans le piège pour le ramener ? » « Comment on peut prévenir ça ? » « Je te le dis, cette question-là, ça revient souvent à cette réponse-là. » « Comment en tant que coach, on peut s'assurer que ça n'arrive pas ? » « Écoute, chaque individu est différent. » « Comment tu interviens avec l'individu, ça dépend. » « Moi, je te dirais qu'une des choses les plus importantes qu'il faut que tu fasses, c'est connecter avec ton athlète. » « Tu vois quel genre de personne c'est. » « Il faut que tu t'adaptes dans ta manière que tu communiques avec lui. » « S'il a besoin d'avoir un wake-up call straight up, il faut que tu lui donnes ton wake-up call straight up. » « Mais s'il faut plus que tu l'amènes à réfléchir et à comprendre par lui-même, il faut que tu t'adaptes. » « Pour faire ça, il faut qu'il y ait une connexion, une relation de confiance. » « Ça serait le premier aspect que je te dirais. » « Connecter avec ces gars, c'est l'affaire que je pense qui est le plus important. » « Parce qu'une fois que tu as une connexion, là, tu peux passer ta philosophie la manière que tu vois les choses. » « Je ne sais pas si ça répond. » « C'est dans le sens. » « Moi, c'est quelque chose que je me pose beaucoup. » « Comme je te l'ai dit, j'ai l'impression que tous les coachs sont conscients que c'est un piège. » « Oui, ça fait partie de notre réalité. » « Dany est rendu aux adouettes, mais si je me souviens bien, il avait dit la même réponse. » « C'est quelque chose qui peut arriver même pro. » « Oui, 100%. » « Comment en tant que coach, en sachant ça, on s'arrange pour que ça n'arrive pas ? » « Est-ce qu'une des possibilités, peut-être pas une solution, mais une des possibilités, c'est de potentiellement laisser le joueur tomber dans le piège pour qu'il apprenne ? » « J'imagine. L'honnêteté, c'est très important avec un individu aussi quand tu es coach. » « Alex, surprenant. » « Lui, il est vraiment dans la psychologie sportive. » « Schématiquement, techniquement, il est très avancé. » « On dirait qu'il se concentre aussi sur cet aspect-là. » « C'est un gars qui me fait beaucoup réfléchir là-dessus. » « Si vous avez des questions, la psychologie sportive, Alex, il est très fort. » « Je retiens ça. » « Oui, je vous le dis. » « Comme lui, c'est à un autre niveau de psychologie sportive. » « C'est impressionnant, même. » « Je retiens ça. » « Oui, je vous le dis. » « On est avec une autre question. » « L'entraîneur de demi-défensif des Stingers de l'Université Concordia. » « Ton meilleur livre de football. » « Ou le sport en général. » « Ça revient à ce que je viens de dire. » « Je suis quand même content. » « J'en ai lu un. » « C'est l'histoire de Mike Smith. » « Ancien head coach des Falcons d'Atlanta. » « Lui, il parle justement de son cheminement à travers ça. » « Il travaille avec un psychologue. » « À chaque fois qu'il est engagé, il était linké à un psychologue sportif. » « Si je ne me trompe pas, c'est John Gordon son nom. » « Ça s'appelle Winning in the Locker Room First. » « Winning star in the Locker Room First. » « Quelque chose comme ça. » « C'est vraiment intéressant. » « Ça amène justement… » « Moi, ce que j'ai ressorti de ce livre-là, c'est vraiment l'importance de la connexion avec tes athlètes. » « Ça, c'est le meilleur livre que j'ai lu. » « Puis là, j'en commence un autre qui est encore par John Gordon, son psychologue. » « Qui est des energy boss. » « Le pouvoir du positivisme et tout. » « Oui. » « Quand il a dit le titre, il y a déjà un invité qui en a parlé. » « Je pense que John Gordon, j'ai déjà dit ce nom-là. » « Pas mal ça. » « Mais je ne suis pas bon dans les noms. » « Peut-être que je me trompe de nom. » « Mais je me souviens que la dernière fois, quand je l'avais entendu, ça m'avait fait penser que, justement, c'est le principe de dire, en tant que coach, que ta pratique ne commence pas quand ta période individuelle commence. » « Elle commence quand le premier joueur met un pied dans le vestiaire. » « Puis tu sais, moi, j'ai eu la chance vraiment de coacher depuis, comme je n'ai pas eu d'autre job. » « Fait que tu sais, moi, mes defensive backs à Concordia, c'est l'affaire la plus importante dans ma vie. » « J'ai pas d'enfant. » « J'habite à côté du facility. » « Fait que l'importance d'être capable de connecter avec eux, puis moi, je le crois fondamentalement. » « Si tu connectes avec tes athlètes, ils vont jouer pour toi, puis il y a une relation de confiance qui va upgrader. » « T'es pas le gars qui fait des drills. » « Non, c'est ça. T'es pas juste le... » « Ils te verront pas comme ça. » « Faut pas que ça soit ça. » « C'est ça. » « Puis je pense, en tant que jeune coach, tu comprends pas tout le temps ça. » « Tu sais, quand tu commences, man, tu veux que ça roule. » « Mais même moi, plus que j'avance dans mon cheminement, je le comprends que l'individu est autant important que l'athlète en arrière de ça. » « Ouais. » « Cool. » « Sinon plus. » « Ouais. » « De savoir qu'est-ce qu'ils aiment, de savoir comment qu'ils répondent, leur objectif de vie, pas juste au foot. » « Le challenger aussi, man. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, là? » « Ouais. » « Tu sais, il y en a, oui, c'est jouer professionnel, je respecte ça, mais... » « OK. » « Après, qu'est-ce que tu veux faire? » « Où que tu veux t'en aller? » « Tu veux qu'on se rappelle de toi comment, ça? » « Tu sais, c'est important, puis c'est vraiment intéressant à faire. » « Parce que tu as du monde... » « Nous, à Concordia, on a du monde de partout, man. » « Ouais, c'est vrai. » « Pas juste... » « Fait que tu apprends des histoires qui sont vraiment intéressantes, là. » « Ouais. » « C'est vraiment cool. » « Ouais, c'est bien. » « On poursuit avec une autre question. » « Il va falloir que je la lise, ce livre-là. » « Ouais. » « De John Gordon. » « Yup. » « Ah, de quoi as-tu sport? » « Ouais. » « Ah, ça, c'est une bonne question, man. » « Ouais. » « Ah, moi, les hauteurs, je suis pas capable, man. » « Le vertige. » « Ouais, moi... » « Fait que toi, dans le boot... » « Ouais, je suis dans le boot en plus, OK? » « Fait que... » « Je te filme. » « Mets-moi pas dans une grue, là. » « Ça, je vais capoter ben raide, mais... » « Ouais, pareil. » « Je te dirais, là... » « Les hauteurs. » « Fait que s'il y a un boot, puis c'est la machine, là, qui monte, là... » « J'ai une anecdote, là, à compter, puis je suis pas tant fier de moi, là-dedans, là. » « Tu vas te dire juste après. » « Tu vas te dire juste après. » « Je suis commencé à coacher. » « Armand Corbeil. » « J'étais un jeune coach. » « Souvent, les jeunes coachs, ils envoient dans le boot, tu sais. » « Hum-hum. » « Ils m'envoient dans le boot. » « On est à Dalbevio, dans le temps. » « On est dans un sky jack, là. » « Oh, oui. » « On est au, man. » « Oh, oui. » « Puis ça, là, ça m'est arrivé deux fois dans ma carrière quand je coach au secondaire. » « Un à Dalbevio, un à le temps. » « On est au, man. » « Puis là, tu sais, comme tu dis, dans une boot, tu sais, telle que telle. » « Dans un sky jack... » « C'est différent. » « C'est différent, mais tu sais, il faut que tu as une job à faire, tu as fait. » « Puis mon gars, là, je vois les nuages noirs qui s'en viennent, là. » « L'orage, là, qui s'en vient, man. » « L'orage, là, je suis comme... » « Come on, man. » « Bref, là, qu'est-ce qui se passe ? » « Là, ça commence à péter. » « Il n'y a rien qui se passe. » « Ça continue. » « Mais nous, on est dans le sky jack, là. » « Puis là, man, ça explose, là. » « Ça explose. » « Puis là, là, nous, on descend le sky jack. » « Puis je te dis, j'ai rarement eu peur de ma vie. » « Je te... » « Je te... » « Je te feel 100%. » « Puis les maudits sky jacks, je ne me trompe pas, man. » « T'as beau être en haut, mais c'est pas toi qui peux le descendre. » « Une affaire comme ça, là. » « T'as pas tout le contrôle du... » « Ah, ouais. » « J'ai jamais embarqué dans ça dans ma vie. » « Dalbevio... » « Dalbevio, c'était pas dans un sky jack. » « C'était dans un échafaud. » « Ouais. » « Puis, man, j'avais tellement... » « J'avais... » « On avait laissé le boot, là. » « On était descendus. » « C'était la tornade, là. » « Fait que là, on était comme là. » « Après, la tornade avait duré longtemps. » « Il fallait aller chercher le boot. » « C'était un coach qui est allé chercher le boot, man. » « C'était... » « Puis le temps, dans le sky jack, que tu contrôles pas. » « Puis comme la personne qui avait la clé, elle arrivait pas. » « Ouais, ouais, ouais. » « Là, il y a du monde qui se couchait dans le boot, man. » « C'est quoi ton histoire ? » « Moi, c'est un peu moins excitant. » « Mais moi, c'était... » « Attends, c'était quoi ? » « C'était l'année avant que j'avais une tornadeur défensif. » « Mon tornadeur défensif, il est comme... » « Je sais pas trop. Va dans le boot, genre. » « Je suis comme... » « Whatever, je vais y aller. » « Ok, cool. » « Donne-moi les oreillettes. » « Mais là, nous aussi, à notre terrain, notre boot, c'est comme... » « Comment on appelle ça ? » « Un échafaud. » « À Notre-Dame ? » « Ouais. » « Ok, je sais c'est quoi, ouais. » « Au-dessus de la cabane ? » « Non, c'est ça. » « À côté de la cabane. » « À côté de la cabane. » « À côté de la cabane. » « C'était un échafaud en genre de métal sombranlant. » « Puis un peu comme toi, moi aussi, j'ai le vertige. » « Fait que là, il reste comme 20 minutes avant la game. » « Le warm-up est fini. » « Ouais. » « Là, les gars sont... » « 20 minutes. » « Je sais pas trop, là. » « Les gars sont à l'intérieur. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Ils sont retournés à l'intérieur du vestiaire. » « Ouais, tout ça reste dans le bout. » « Fait que là, moi, je suis comme... » « Je vais aller m'installer dans le boot, là. » « Ouais. » « Puis là, nous, notre coordonnateur d'offensif, lui, il calle du boot, là. » « Il envoie le signal à un gars sous le salon qui envoie les signaux, là. » « Mais lui, il a un setup, là, dans le boot, là. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Oh, il est assis. » « Puis là, il y a comme trois tables avec, genre, des feuilles devant lui, là. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Ouais. » « Puis il a besoin de son espace, là. » « C'est chef d'offensif. » « C'est un coordonnateur offensif, là, tu sais. » « Fait que là, après ça, il reste... » « Le gars de Special Teams. » « Puis après ça, il restait... » « Puis après ça, il restait moins, tu sais. » « Mais comme sur le bord, genre, de l'échafaud, là, tu sais. » « Ouais. » « Fait que moi, j'étais comme... » « Je vais arriver là plus tôt. » « Gagner mon espace. » « Ouais, j'ai pas été capable de rester, là. » « Fait que j'étais assis. » « La game est même pas commencé. » « Puis là, genre, il y a un coup de vent. » « Puis là, ça fait clink, 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 clink. » « Là, moi, j'étais direct, là, j'ai dit comme... » « Là, tu vas envoyer le coach de DB en haut, là. » « Moi, je descends. » « Je reviens sur le side light. » « Ça se passera pas, là. » « Oublie ça, là, c'est fini. » « Ouais, des histoires de boot, là. » « Des histoires de boot, là. » « Des histoires de boot, il y en a, là. » « Tant qu'il fait fret. » « Non, mais le fret, c'est pas super parce que je me « gear. » « Moi, c'est les hauteurs, man. » « Les hauteurs. » « Mais tu le fais, là. » « Je me suis habitué avec le temps. » « Mais tu me verrais jamais aller marcher sur une passerelle au-dessus d'une chute, là. » « Moi, ça me fait capoter. » « Non, c'est ça, là. » « Quand c'est relié au foot, je suis good. » « Ah ouais. » « Sortir de sa zone de confort. » « Exact, c'est ça, exact. » « T'as plus grande peur, les... » « Ah, certainement, man. » « C'est bon, ça. » « Que choisiriez-vous ? » « Une chose à propos de Joël Boué. » « Ouais. » « Je suis quand même content de où que je suis présentement et de la manière que j'ai évolué. » « C'est parfait en ce moment. » « Mais c'est sûr que la fameuse question de toi, t'as joué où ? » « Ou toi, t'as fait quoi ? » « Ou toi, t'as... » « Moi, c'est mon feel à l'intérieur. » « Moi, je veux prouver que... » « I can coach even if... » « Si j'ai pas joué à un haut niveau. » « Ça, c'est mon feel à l'intérieur. » « Par contre, si j'avais une réponse qui dirait... » « Ah, va juste sur Google, puis... » « C'est ça, exact. » « Google my name. » « Ouais. » « Ça, c'est ma... » « Pis c'est ça, ça serait ça. » « Hum-hum. » « C'est mon histoire. » « Je pense pas qu'il y a un chemin qui mène à Rome, là, t'sais. » « Hum-hum. » « Mais mon histoire, c'est ça. » « Si je pouvais changer, est-ce que je le ferais probablement, t'sais. » « Oui, c'est ça. » « Est-ce que parce que je l'ai pas fait, je dois me priver de chase mon dream ? » « Exact. » « C'est pas honte, ça. » « Personnellement, c'est pas même que je le vois. » « Ben, j'allais dire, c'est des joueurs, des coachs qui te demandent ça, mais... » « Tu sais, un coach, en tant que coach, si t'es pas capable de comprendre que... » « C'est ça, comme je te disais au début, que t'aies pas joué ou universitaire ou même cégep, t'sais, t'es capable de coacher. » « Ouais. » « Est-ce que c'est quand il y a des joueurs que tu sens que j'en... » « Non, non, je te dirais... » « Moi, dans le fond, si t'es quelqu'un, t'sais, viens, man. » « On va parler, puis on va regarder, t'sais. » « Je suis à l'aise avec moi, mais ça peut être dans n'importe quelle situation, t'sais. » « Je te dirais que ça serait ça, mais... » « Encore là, je l'ai pas fait, mais là, je trouve... » « Maintenant, c'est passé. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être le meilleur coach, t'sais. » « Ouais, c'est ça, exactement. » « C'est pas ce que t'as fait, c'est qu'est-ce que tu fais live. » « J'ai l'impression aussi, c'est parce que t'es jeune, là. » « Ouais, ouais. » « Je pense pas que Ed s'a fait demander ça, t'sais. » « Non. » « T'as raison, mais c'est ça, pareil. » « Ouais, non, c'est ça. » « Mais j'ai tellement de respect pour les gars qui ont joué haut, là. » « Ouais. » « C'est mes idoles, t'sais. » « De voir ça, c'est incroyable. » « Mais c'est pas mon histoire, fait que t'sais. » « Ouais, je comprends. » « C'est mon fuel, man. » « C'est pour ça aussi que je fais ça. » « Chip on your shoulder. » « Exact. » « C'est ça. » « On va là avec deux autres dernières questions. » « Deux autres. » « Deux dernières questions. » « Meilleur play. » « Ton jeu préféré, là. » « Le jeu dans ta tête qui s'est passé. » « Peut-être pas le préféré, mais un des préférés, t'sais. » « Ouais. » « Ça va être un jeu de special team. » « Fait que c'est quand même pas pire. » « Au séminaire de Trois-Rivières, dans le temps avec Coach Gojina, » « On avait joué CCL en saison, puis on s'était fait exploser. » « Je me suis jamais fait exploser. » « J'ai jamais eu une de mes équipes qui s'avait fait exploser de même » « Ouais. » « À tous les niveaux. » « Running time. » « On s'était fait exploser. » « Quand j'étais coordonnateur défensif. » « Vraiment ma pire expérience comme coordonnateur défensif. » « On trouve des solutions après, puis tout ça. » « On les joue en play-off sur la route. » « Il doit faire moins 40, mon gars. » « Il vente comme j'ai jamais vu une game de foot qui vente. » « Puis là, on les joue en play-off. » « Puis là, la game est tight jusqu'à fin. » « C'est égalité à fin. » « Je pensais jamais dire ça de ma vie, mais on a kické un simple. » « Puis on a gagné la game. » « C'est le genre d'affaire que tu pratiques deux fois dans l'année. » « Ça sert d'expliquer aux gars que si jamais ça, ça arrive que blabla. » « Puis là, ça sert. » « Puis on était vraiment sharp ces teams cette année-là. » « Fait qu'on était prêts pour une situation comme ça. » « Mais je te dis, man. » « Moi, je suis contre le 5. » « Mais cette fois-là, Big, ça a été mon marque. » « Là, il y en a sûrement plein. » « C'est ça. » « Mais ça, c'est immémorable. » « Mais ce play-là, c'est... » « Parce qu'il est relié à une grosse victoire. » « C'est ça, exact. » « Ben oui, normal. » « Fait que ça, ça aurait été... » « C'est cool. » « Une dernière. » « That's it. » « Concordia. » « Comme je disais, c'est notre projet. » « On est... » « Coach Brad lit ça d'une main exceptionnelle. » « Tous les intervenants qui sont avec moi, c'est des coachs exceptionnels. » « Je suis heureux dans ce que je fais à Concordia. » « Donc, je me vois encore à Concordia. » « Puis, gravir les échelons qu'on veut gravir. » « Puis, arriver à notre but. » « Je te dirais que ça serait ça. » « Puis, je pense... » « Je suis pas un gars qui projette beaucoup. » « Moi, je crois vraiment... » « Fais ta job au day-to-day. » « Le meilleur que tu peux faire, les bonnes choses vont arriver. » « Mais le projet de Concordia est important pour moi. » « Puis, c'est sûr que je me vois encore là dans 5 ans. » « Pour conclure, je vais demander de compléter ma phrase. » « Je m'appelle Joël Boilly et je suis... » « Je m'appelle Joël Boilly et je suis un mordu de football. » « Également entraîneur des demi-défensifs des Stingers de l'Université Concordia. » « Responsable du suivi académique. » « Il porte plusieurs chapeaux. » « Ce fut un agréable moment avec toi. » « C'est vraiment cool d'en apprendre sur ton parcours. » « Moi, je connaissais pas beaucoup de monde qui avait... » « Hustle is way. » « S'il faut que je fasse plusieurs équipes juvéniles pour arriver à mon but, je le ferais. » « Mais non, c'était vraiment intéressant. » « Je n'en doute pas non plus que ça a été bénéfique pour toi. » « De voir des programmes différents, des manières de faire différentes. » « Toi aussi dans ta carrière. » « Donc, c'est ça Pierre, je pense que je voulais rajouter... » « Pour tous les... » « Moi, je pense à des coachs, mais pour tous les coachs qui pensent qu'aussi... » « Tu l'as dit dès le début, qu'il y a un chemin que genre faut que tu commences... » « Après ça, aller juvénile. » « Après ça, aller collégial. » « Après ça, aller à la limite, collégial, telle division, puis le monter. » « Il n'y en a pas de chemin. » « Au final, tu as fait la meilleure affaire. » « Je ne le dis pas quand on est jeune, mais quand on commence... » « Que ce soit dans n'importe quoi. » « De faire un move comme tu as fait avec Ed, de dire... » « Si jamais que, pense à moi. » « Tu n'as rien à perdre. » « Souvent, c'est ces moves-là qu'on hésite à faire. » « Deux trucs, si je peux finir là-dessus. » « Un, c'est... » « Un, mon histoire n'est pas finie. » « Fait que tu sais, on ne sait jamais ce qui peut arriver. » « Ça, c'est sûr. » « Puis deux, c'est vraiment de rester armes. » « Poser le plus de questions. » « Respecter la game. » « Puis vraiment être là pour ces gars. » « Autant on and off the field. » « C'est vraiment la chose que je peux ressortir. » « Crois en ce que tu peux faire. » « Puis on ne sait jamais où ça peut te mener. » « That's it. » « Ainsi soit-il. » « Merci tout le monde. À la prochaine. » « T'asery cultured. » « Toutes tories. » « Toutes tories. » « Toutes tories. » « Allons-y, part over. » « Toutes aries c'est poquito. » « C'est une change-ré ou employee. » « Allons-y. » « Toi toi. »